Suite donc de deux, deuxième morceau on va dire, deuxième, j'allais dire deuxième partie de cette version sonore sur YouTube de la lecture des extraits du journal de 1918 de Mireille Avey. Ma nostalgie s'augmente et je lui écris lettre sur lettre que je plie soigneusement après, sachant très bien qu'elle ne les lira jamais. J'attends, m'énervant de la savoir s'y occuper et ayant le temps cependant de voir l'état de femme qu'elle aime, imaginant qu'elle pourrait être notre amitié et récapitulant nos rencontres d'autrefois et m'hypnotisant dans le souvenir de son charmant visage que je ne connais pas encore bien. Toussaint, vendredi 1er novembre 1918. Hélas, la vie de gai et d'attente que j'avais oubliée recommence. Je ne croyais pas que cette petite me tenait tant à cœur. Quatre fois par jour je passe et repasse, avenue Mercedes, corrigeant ma tenue, relevant la tête et prenant un air dégagé devant ses fenêtres afin de pouvoir dire, si par un bienheureux hasard nous nous rencontrions, tiens, pour une fois que je passe ici ? Ce soir même, revenant d'une assez triste visite au fils de Marie, ne me suis-je pas blotti dans l'ombre de la venue Mercedes, espérant voir une lumière au rez-de-chaussée et revenant sur mes pas au bruit d'une automobile haletante, Elle le tente, croyant la trouver, payant le chauffeur et revenant de sa longue journée de travail. Hélas, hélas ! Sans doute elle est bien loin de son Sahel. Peut-être même est-elle allée rejoindre à Bordeaux ou ailleurs une amie qu'elle aime, selon son habitude et sa désinvolture des distances. Ainsi, pendant que, fiévreuse et obstinée, je la guette, heureuse de la nuit proche pour que j'espère au matin recevoir sa lettre, elle est dans le grand express qui l'entraîne vers l'amitié qui l'occupe toute, bien loin de moi, en pensée comme en action. Vraiment, je n'ai aucune liberté dès que les êtres m'attirent, aucune patience, et je me consomme dans l'attente, rêvant de miraculeuses concordances, de réalisations si rapides qu'elles ne seraient guère possibles. Et quand l'aventure tombe, enfin, comme un oiseau tué dans ma gypsière, je suis déjà lasse, l'ayant vécu en rêve, mieux qu'elle ne sera jamais. Les femmes que j'ai le plus aimées, je ne les ai pas connues. Elles sont au fond de moi-même, derrière mes paupières, entre le sommeil et la vie, comme une passerelle magique, faite de grâces et de féminines tendresses. La réalité, hélas, me paraît bien incomplète à côté de tels rêves. Il manque toujours quelque chose. On n'est jamais heureux, toujours préoccupés, craintifs. Vers mon silence. Dans mon silence, fleurissent les plus belles fleurs, souvent les plus beaux visages, les étreintes les plus souples, et j'arrive à croire que le meilleur de l'amour est l'imagination d'un amour parfait, ou d'un amour ajourné par l'absence, ou bien encore son souvenir épuré des lumières laides, des tristesses, des inconforts, et des visages soudainement fatigués qu'on ne reconnaît plus. Je crois toujours pouvoir jouer sans mettre mon cœur dans la partie, et c'est mon cœur, hélas, qui m'entraîne. Il y a trop de charme dans la connaissance d'un être totalement nouveau et qui vient vers vous du fond de sa vie comme un chemin de fer du fond du voyage. La locomotive garde toujours une ombre de secrets et de paysages irracontables sur ses flancs noirs, et l'être a sur son visage même le reflet de son âme invisible. Mon désir violent de possession immédiate fait que je souffre enfantinement et comme d'une déception de ne pouvoir me lier d'amitié pour toujours, la première fois que je vois un être pour lequel ma sympathie est ardente. Pourquoi tant de préambules, tant de pertes de temps, tant de reconnaissances, tant de connaissances morcelées en heures lointaines et en paroles diverses ? Ne vaudrait-il pas mieux profiter de l'auréole qui marque quelque temps l'être nouveau, profiter de l'illusion ? Hélas, n'aurait-il mieux pas valu au lieu de tant attendre, de tant psychologuer, coucher avec Marie quand nos désirs étaient réciproques, et quand nous nous connaissions assez peu pour que cela garde une belle saveur de scandale et d'aventure curieuse ? Attendre, toujours attendre, se soumettre à la vie capricieuse qui recule jusqu'à la déception totale, les bornes du bonheur. Nous sommes bien trop lents et je sens monter en moi une sorte de sensualité brutale et immédiate qui me fait désirer l'épuisement rapide de mes convoitises, et ceci sans parole et sans rémission. Le 4 novembre 1918, on a des feuilles jusqu'aux genoux et du ciel jusqu'aux épaules. On patine sur les feuilles, on nage dans l'automne. Extrait donc du journal intime de Mireille Avey de 1918.